Qui a voulu empoisonner le président tunisien ? R. Algérie maintient ses vols depuis Paris. De nouvelles révélations dans l'affaire Saïd Ali Khali Haddad. Qui a voulu empoisonner le président tunisien Qaïs Saïd ? Le président tunisien Qaïs Saïd a échappé à une tentative d'empoisonnement qui aurait pu mettre fin à sa vie. L'information qui a circulé dans plusieurs médias tunisiens et maghrébins a été finalement confirmée officiellement par la présidence tunisienne ce mercredi 27 janvier en début de soirée. L'agence de presse officielle tunisienne La TAP a confirmé sur son site internet cette tentative d'empoisonnement dont a été victime le président Qaïs Saïd. Ce dernier a été ciblé par une lettre contenant une substance douteuse qui est parvenue au palais présidentiel de Carthage aujourd'hui mercredi. La TAP qui cite une source au sein de la présidence tunisienne a affirmé également que des analyses sont en train d'être effectuées afin de déterminer la nature de la substance et son éventuelle toxicité. Une enquête a également été ouverte par les services de sécurité en Tunisie afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Selon plusieurs sources tunisiennes, la substance qui se trouvait dans le colis postal envoyé à la présidence tunisienne est la ricine, qui est un poison hautement toxique, peu coûteux et facile à préparer. Si elle est inhalée, la ricine est beaucoup plus toxique d'injecter ou ingérer et quelques milligrammes suffisent à provoquer la mort. Cette tentative d'empoisonnement intervient dans un contexte très complexe et délicat en Tunisie, plongée dans une profonde crise politique depuis plusieurs semaines. Les jeunes tunisiens et laissés pour compte ne décolèrent pas depuis plusieurs jours et organisent des manifestations qui sont durement réprimées par les forces de sécurité. Les Tunisiens semblent prisonniers dans le régime semi-parlementaire qu'a choisi la Tunisie, il y a dix ans, et cette instabilité chronique du pays a des répercussions sur la gestion du pays, où 13 gouvernements se sont succédés depuis 2011. Le pays semble ainsi incapable de prendre les décisions difficiles nécessaires pour faire face à une crise économique persistante. Et depuis la démission du chef du gouvernement tunisien, Ilyes Fakfak, le mercredi 15 juillet 2020, la classe politique tunisienne continue de s'entre-déchirer autour de s'empiternelles polémiques intestines reléguant le pays et ses problèmes au second plan. Le 25 janvier dernier, lors d'une réunion du Conseil de sécurité qu'il avait présidé, le président tunisien a déclaré ouvertement qu'il voudrait informer le peuple tunisien que toutes mes initiatives de réforme ont été vaines, sapées par le système en place. « Mais jusqu'à mon dernier souffle je protégerai la révolution ». Cette déclaration sonne comme un profond aveu d'impuissance. Aujourd'hui, avec cette tentative d'empoisonnement ciblant le président Kayis Sayed, la Tunisie voisine risque de subir de nouvelles dangereuses tensions, qui risquent de la déchirer dans un futur proche. Air Algérie maintient ses vols depuis Paris, ce qu'il faut savoir. Le programme national Air Algérie au départ de la France vont se poursuivre tout au long du mois de février. Selon le programme publié par Aéroport de Paris, ADP, Air Algérie va opérer trois vols quotidiens. Deux au départ de l'aéroport Paris-Orly, 14h et 15h20, réservés en priorité aux Algériens bloqués en France. Le troisième, au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 14h40, réservés en priorité aux Algériens bloqués dans d'autres pays que la France. Depuis le début de la sixième phase de rapatriement, les modalités d'inscription sur les vols de rapatriement Air Algérie font l'objet de beaucoup d'interrogations de la part des Algériens bloqués à l'étranger. Voici les étapes à suivre. Première étape, inscription au niveau des consulats d'Algérie. Comme depuis le début des opérations de rapatriement initiées au mois de mars 2020, tout Algérien qui souhaite rentrer en Algérie doit d'abord s'inscrire au niveau du consulat ou de l'ambassade d'Algérie dont il dépend. Les listes de rapatriement sont ensuite envoyées par les consulats au ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Les listes validées sont renvoyées aux différents consulats avant d'être remises à Air Algérie. Deuxième étape, vérification sur le site d'Air Algérie. Dès le lancement de la sixième phase de rapatriement en décembre dernier, Air Algérie a mis en service un site Internet dédié à l'opération rapt.eralgérie.dz. Il permet aux candidats au rapatriement de vérifier si leur nom figure sur la liste validée. Le procédé est simple, si une mention en vert apparaît en bas du numéro de passeport, cela veut dire que la demande a été acceptée. Troisième étape, achat du billet chez Air Algérie. Le candidat au rapatriement, dont la demande a été acceptée, peut acquérir un billet Air Algérie, soit auprès de l'agence de sa vie, soit directement à l'aéroport, le jour du départ. Pour ceux qui détiennent déjà un billet retour Air Algérie, ils peuvent se rapprocher de la compagnie pour changer la date et la destination, sans frais. Le voyage vers l'Algérie. Quel que soit le pays de départ, le voyageur devra présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'heure du vol. Il doit également remplir une fiche d'identification sanitaire. De nouvelles révélations dans l'affaire Saïd Aliq Ali Haddad. L'ancien président de l'USM Alger, Saïd Aliq, avait accusé les figures de l'ancien régime d'avoir intervenu auprès de la justice en faveur de l'homme d'affaires Ali Haddad. Aujourd'hui, il semblerait que le président historique du club de Soustara n'a pas commis d'erreur en accusant l'ancien ministre de la justice, Teyeblou, d'avoir comploté contre lui. En effet, Saïd Aliq, qui était à la tête du club algérois pendant 18 ans, a déclaré que l'ancien ministre de la justice, Teyeblou, a comploté contre lui dans l'affaire qui l'opposait à l'homme d'affaires, Ali Haddad. L'emblématique président des Rouges et Noirs a fait savoir lors de son procès qu'Ali Haddad, devenu président de la société sportive de l'équipe de l'USM Alger en 2010, avait exploité illégalement le slogan du club de football l'USM, qui ne faisait pas partie de l'accord de la vente de l'équipe. En novembre 2017, la cour d'Alger avait tranché en faveur de Saïd Aliq et du club de football amateur de l'USM. Ali Haddad a été obligé de verser la somme de 2 milliards de centimes en faveur du club amateur. Cependant, l'ancien patron du forum des chefs d'entreprise avait mal digéré ce verdict, ce qui l'a conduit à exploiter ses influences pour trancher en sa faveur. Le ministre de la Justice, Teyé Blou, a utilisé comme d'habitude l'inspecteur général de son ministère dans ce but, selon des sources du quotidien arabophone El Kabar. Le président de la cour d'Alger transfère la juge qui a traité l'affaire. Ainsi, le président de la cour d'Alger a invité la juge de la chambre commerciale qui traitait le dossier à trouver une solution qui annulerait le verdict. Quelques jours après, cette magistrate a été écartée et transférée comme conseillère à la chambre administrative. Elle avait compris plus tard que le président de la cour subissait des pressions venant du ministère de la Justice. Selon la même source, le président de la cour a déclaré avoir pris la décision de transférer la magistrate par peur de subir le même sort. Le verdict en faveur de Saïd Aliq a été annulé pour arrêt de non-lieu. Notons que Ali Haddad, Teyé Blou et l'ancien président de la cour d'Alger sont poursuivis dans cette affaire pour plusieurs chefs d'inculpation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.